On va lancer le mission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à cette nouvelle description sur l'hypertension. Comme vous pouvez le constater et comme les chiffres le démontrent, l'hypertension c'est une maladie très compliquée et j'ai trouvé normal qu'il fallait qu'on parle cela. L'hypertension c'est une maladie très compliquée et c'est vraiment crucial que nous devons parler de la maladie. Et je pense que c'est très important que nous devons parler de cette maladie parce que tant de familles sont involvées, tant de personnes sont involvées, tant de lives sont involvées. Et je crois que nous devons parler de cela aujourd'hui. Donc je veux remercier tout le monde aujourd'hui pour venir, pour être en live, pour que nous devons parler de cela. Je voudrais remercier chacun, je voudrais remercier tout le monde qui a pu prendre de son temps pour qu'on puisse discuter de cette maladie. Et je voudrais que vous compreniez que nous ne serons pas là pour faire un coup. Nous serons là aujourd'hui pour parler, parler de l'hypertension. Vous pouvez poser des questions, on va discuter. Et je pense que c'est très important qu'on puisse parler de cette maladie. Je prends cette maladie d'abord très personnelle parce qu'elle règne dans ma famille. Et j'ai mes parents qui souffraient de l'hypertension artérielle. Ma famille a été très, 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 très face à la hypertension. Mon père, ma mère. Donc je pense que c'est une maladie qui est très personnaliste pour moi. Et je espère que nous allons vraiment améliorer parler de cette maladie aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui est simple. On va parler des différentes étapes de l'hypertension. On va parler, définir d'abord ce que c'est l'hypertension artérielle. On doit parler des différentes étapes. On va parler aussi des causes, des facteurs prédominants qui déterminent l'hypertension. Et aussi, on doit prendre les sons pour voir quel genre d'attitude nous allons adapter face à cette maladie qui est ravageuse. Je vais commencer par vous dire que l'hypertension, la magnitude, le problème de l'hypertension, en principe, c'est une maladie très, 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 très commune aux États-Unis et même partout dans le monde. Et c'est une maladie qui affecte tellement la communauté noire, parce que c'est une maladie noire, principalement parce que ça affecte beaucoup de noirs. Et elle est vraiment, elle est vraiment, vraiment, elle fait face à plusieurs communautés. Voilà, 35 millions, 35 millions de gens sont diagnostiqués de l'hypertension par ici aux États-Unis. 50 millions en souffrent, je vous rappelle, 50 millions souffrent de l'hypertension. Et plus d'un milliard de gens dans le monde souffrent de l'hypertension. Et je vous rappelle que 7,1 millions de morts, des gens meurent de l'hypertension par an. Et c'est une maladie qui s'appelle « silent killer ». Et c'est appelé « silent killer » parce que tellement de gens ne connaissent pas qu'ils souffrent de cette maladie. Et la plupart du temps, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de manifestations. Donc, c'est pourquoi cette maladie est très, très, très difficile à s'adresser. Donc, qu'est-ce que l'hypertension artérielle ? Qu'est-ce que l'hypertension, en fait ? L'hypertension artérielle, c'est juste cette pression qui monte au niveau des artères et d'autres vaisseaux sanguins sous activité du cœur, c'est-à-dire quand le cœur pompe le sang au niveau, dans les artères, cette réaction, cette pression, tout ça s'appelle l'hypertension. En vrai, généralement, elle devient dangereuse, elle devient une maladie d'hypertension. Quand vous dites que vous êtes hyper tendu, c'est techniquement quand les chiffres montrent ceci. Quand vous êtes à plus déjà, quand vous êtes à 140 sur 90. Si vous êtes au-dessus de 140 sur 90, là, vous faites déjà, vous entrez dans la porte des gens qui disent qu'ils sont hyper tendus. Donc, l'hypertension, généralement, se détermine par ces chiffres qui disent que, qui montrent que si vous êtes à 140 sur 90, vous avez une hypertension. Alors, si vous êtes à 140 sur 95, c'est plus que ça, si vous êtes à 140 sur 95, c'est plus que vous êtes à 140 sur 90, c'est plus que vous êtes à 140 sur 90, c'est plus que vous êtes à 140 sur 90. Et, ces chiffres sont très, très important. Donc, c'est always good to have your blood pressure at 120 sur 80, c'est plus que vous êtes à 140 sur 80. C'est plus que vous êtes à 140 sur 90, c'est plus que vous êtes à 140, c'est plus que vous êtes à 140 sur 90, c'est plus que vous parlez de hypertension. Et, aujourd'hui, je pense que nous devons comprendre qu'une chose qui est importante en dealing avec la pression de bloc, c'est la mesure, 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 la mesure. C'est-à-dire, il faut connaître comment prendre sa pression artérielle parce que, généralement, les gens se trouvent dans des difficultés parce qu'ils ne prennent pas cela avec des méthodes appropriées. il faut un équipement approprié, il faut que certaines conditions soient remplies pour avoir une pression, une pression sanguine vraiment appropriée. Si vous voulez les prendre, il faut que l'équipement soit approprié et il faut que la personne qui les prenne soit entraînée pour savoir. Alors, par exemple, vous ne devrez pas, quand vous voulez prendre votre pression artérielle, consommer de la caféine. À 30 minutes, vous devez consommer la caféine hors de 30 minutes. Si vous le faites dans 30 minutes avant de le prendre, ça aura un effet là-dessus. Et si vous avez fait des exercices physiques dans les 30 minutes qui suivent la prise de votre tension artérielle, là, il sera effet aussi. Et vous ne devez pas fumer 30 minutes avant de prendre votre pression parce que votre tension artérielle, ce que ça sera effet. Donc, vous avez besoin d'éviter la caféine, ok ? Et puis, vous n'avez pas besoin d'exercice 30 minutes avant de prendre votre pression. Et aussi, vous ne devez pas fumer, bien sûr. Parce que si vous fumez pendant 30 minutes, ça va affecter le résultat de votre pression. Et bien sûr, vous devriez avoir une pression artérielle normale. Ça veut dire que l'appareil doit être d'une dimension appropriée. Et la pression artérielle, généralement, se prend sur les deux bras avec un intervalle de 5 minutes. Et vous faites la moyenne de ces deux pressions pour exactement savoir là où vous vous trouvez. Donc, c'est très important. Donc, si vous êtes en train de prendre votre pression, faites-vous en deux mains et vous pouvez faire les means de ces chiffres et vous pouvez savoir exactement ce que votre pression est. Et le positionnement est très important. Donc, vous créez votre tension. Arrangez-vous que ce soit en phase de repos. Vous devez être calme, reposé, pendant qu'on prend votre pression. Parce que si vous êtes en activité ou bien si vous êtes un peu dérangé ou bien si vous êtes dans une condition de stress énorme, ça ne donnera pas un chiffre vraiment qui vous représente. Donc, il faut être calme, il faut être reposé, assis et prendre votre tension artérielle. Je voulais vous rappeler, partagez cette vidéo pour que nous pouvons sauver des vies, éduquons-nous et sauvons des vies. Aussi, je voudrais que, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions parce que nous allons parler de cette maladie, nous allons parler de l'hypertension artérielle. C'est très important et je voudrais que vous compreniez que les étapes de l'hypertension sont ces si, claires. Quand il existe l'hypertension normale, c'est 120 sur 80. Il y a ce qu'on appelle une première étape d'hypertension, qu'on appelle pre-hypertension. Il y a l'étape, il y a le stage 1 et il y a le stage 2. Et techniquement, le stage 1, le normal, c'est 120 sur 80. Alors, là, ce que vous allez, quand vous êtes dans une situation pareille, on vous encourage juste de conserver votre mode de vie et le médecin va vous dire, voilà, et tout, continuez à faire ce que vous faites. Mais quand vous êtes déjà dans une étape de pre-hypertension, pre-hypertension, c'est quand les chiffres montrent que vous êtes entre 120 et 139. Donc, si vous êtes à 120 et 139, vous êtes dans la condition de pre-hypertension, c'est si vous êtes entre 120 et 139, ou 80 sur 89, alors, nous parlons ici de pre-hypertension. S'il y a l'étape, c'est qu'il y a l'étape déjà. Donc, vous êtes juste prêts. Et à cette position, le docteur ou any health professional vous encourage à commencer à penser à changer votre lifestyle. Donc, quand vous êtes déjà à 140, vous devez déjà penser 140 sur 90, vous devez déjà penser qu'il faut automatiquement changer son mode de vie. Il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Alors, stage 1, l'étape 1 de l'hypertension artérielle, c'est quand vous êtes à 140, entre 140 et 159. Et over 90 to 99. Si vous êtes à 160 sur 100, là, vous êtes en stage, stage 1. Stage 1, c'est-à-dire que il faut automatiquement savoir qu'il y a déjà, vous allez même déjà vous mettre en médicament, vous allez déjà prendre même les médicaments. Et vous allez aussi, vous serez obligés de changer votre mode de vie. Vous avez to change your lifestyle if you're on stage 1 of hypertension, which is qualified, which is specified by these numbers. 140 to 151, 59 over 90 to 99. So, if you're at 160 over 100, then you are on stage 1 of hypertension. At this condition, you will be taking some medications and you will have to change your lifestyle. So, please, share this video, partagez cette vidéo pour que vous sauvez des vies, après non, et c'est très important que nous parlons de l'hypertension intérieure parce que c'est un silent killer, comme on a dit, ça veut dire, ça tue tout doucement. Et aujourd'hui, dans les discussions, vous allez comprendre que c'est important qu'on parle de cela. Alors, le stage 2 qui est l'étape la plus grave de l'hypertension, c'est quand vous allez au-dessus de 160 sur 100 au-dessus. C'est-à-dire que si vous avez votre tension est à 170, 165 sur 120, là, vous êtes à la dernière étape de l'hypertension. C'est grave. Il faut automatiquement agir. Et c'est important que vous compreniez que ces trois niveaux, ces quatre niveaux, normal, 120 sur 80, en l'entrée à l'hypertension, vous avez plus de 120. Donc, si vous êtes à 140 sur 90, c'est déjà un problème. Ça, c'est juste un signe précurseur. So, you are on pre-hypertension. Now, si vous êtes au stage 1, stage 1, ça veut dire que vous êtes déjà à plus de 140, donc vous êtes à 155 sur 95. Là, vous devrez faire attention. Stage 1. Stage 2, c'est quand vous êtes au-dessus de 160 sur plus de 100. Là aussi, c'est grave, c'est l'étape la plus grave où il y a sûrement, il y aura recommandation que vous changez votre mode de vie. Et nous allons parler de ça tout à l'heure. votre mode de vie et vous, c'est le même sur médicaments qu'il faut que vous aurez de l'aide parce que rebaisser cette tension n'est pas tout à fait facile. Donc, comme vous comprenez, ce sont les classifications de l'hypertension artérielle. These are classifications of heart, blood, pleasure. Please, share this video again. We want to share what we know and save lives. Save lives. It is very, very important. And I would like us to really, really, really talk about this hypertension thing and this is what we are doing right now because it's going to save so many lives. as I say, these are the classifications of hypertension. Now, if you have any questions, if you have any questions, for now, we will talk about this. Or, I would also like to talk about the types of hypertension because we are talking about the class. Now, we are talking about the types. There are two types. There are two types. There are the hypertension primaire and the hypertension secondaire. And the primaire est simple. Vous allez constater que plusieurs cas d'hypertension, on n'arrive pas à découvrir ce qui cause ça exactement. What are the causes? The primary hypertension generally do not have specific causes. We don't know exactly what cause those. So, those are called primary hypertension. Si nous ne connaissons pas les causes, généralement, le médecin vous diront oui, voilà, on ne sait pas exactement ce qui ne va pas peut-être que c'est votre nouveau tube, peut-être que c'est le stress, peut-être que c'est la relation familiale, peut-être que c'est hérédité, peut-être ceci. Et là, on appelle ça l'hypertension primaire. On appelle ça, c'est primaire. Et 90% d'hypertension sont d'autres primaires. 90% of hypertension you see every day primary hypertension. Now, the secondary hypertension are those that we know the causes exactly. C'est-à-dire, l'hypertension secondaire, c'est exactement, cette hypertension où on connaît le médecin, c'est exactement ce qui provoque cette hypertension, qui peut être une condition de santé, problème des reins, problème du cœur, problème cardiaque, et tout. Là, on sait exactement quelles sont les causes et elles sont généralement dans les 5% à 10% dans tout le spectre de l'hypertension. Donc, ça, on appelle ça l'hypertension secondaire. Là, maintenant, les causes de l'hypertension, secondaires peuvent être très simples, ceci, sleeping breathing disorders. Généralement, les gens qui dorment, ils ronflent. Ça peut causer de l'hypertension, ceux qui ronflent, les gens qui ont des problèmes de thyroïde, les gens qui ont des problèmes de rein, les gens qui ont des problèmes de cœur, ils peuvent avoir de l'hypertension secondaire. Alors, comme je vous ai dit tantôt, l'hypertension a plusieurs organes. Il faut faire très très attention dans ça. L'hypertension, c'est un silent kill. Silent kill, c'est-à-dire elle tue tout doucement. et voilà comment elle fait couture tout de ce monde. Nous savons tous que quand la pression monte au niveau des artères et des vaisseaux sanguins, les parois des vaisseaux sanguins, c'est comme de l'eau qui circule dans un thiau, les parois peuvent être affectées au cours du temps. et quand elles sont affectées au cours du temps, elles perdent leur élasticité. Alors, si elles perdent leur élasticité, ce qui fait que le sang ne circule plus normalement. Il peut y avoir des situations où les parois ne perdent pas seulement leur élasticité, elles peuvent même faire une rupture. Et quand elles font une rupture, c'est là où nous avons l'hémorragie interne. Alors, si elles font cette rupture, il y a problème. Alors, n'oublions pas ceci, que les diamètres de nos artères sont tellement infimes, sont 1 mm de diamètre. Les artères deviennent, au fur et à mesure qu'elles avancent au niveau des organes, elles deviennent encore très petites. Alors, là, il y a encore problème. Donc, des systèmes qui sont atteints généralement de l'hypertension, nous avons notre cœur effectivement, le cœur avec le temps. Parce que, je vous rappelle ceci, quand le cœur pompe le son, s'il y a résistance, le cœur aura besoin de plus d'énergie pour pomper. Et à un moment, ils peuvent perdre cette vitalité. Alors, ce qui est important là maintenant, c'est de comprendre que le cœur à la longue peut être affecté. N'oublions aussi que l'un des organes qui régularise l'hypertension dans notre corps, l'un des organes qui régularise, c'est les reins. Nos reins peuvent être affectés avec le temps. le système nerveux, parce que c'est très important et c'est pour ça que vous voyez les gens qui, dans l'hypertension, avec l'hypertension, peuvent avoir facilement un AVC. En principe, c'est qu'il, le facteur important de l'AVC, c'est l'hypertension. Et en même temps, l'arrêt cardiaque, parce que les gens qui ont des arrêts cardiaques, c'est que le cœur n'arrive plus à faire ce qu'il devrait faire. et l'hypertension peut être une cause vraiment valable et vraiment qui fait, qui est important. Alors, l'hypertension aussi peut jouer au niveau des yeux parce que les petits vaisseaux sanguins qui travaillent pour nos yeux au niveau des rétines peuvent être affectés quand le sang ne s'y coule pas normalement. Donc, vous comprenez que l'hypertension peut affecter so many organs et les organs sont heart, blood verser, kidneys. Our kidneys can be affected par high blood pressure. Our nervous system, et c'est pourquoi sometimes we have stroke our eyes because the retina can be affected by the way blood flows into those vessels in the eyes at the retina level. So, these are parts that are very important in terms of organs, nose organe parce que nose organe en réalité is our organs. These organs, I say, are very, very at risk if we have hypertension. Okay? Our heart, our kidneys, our eyes and so forth. in regards to the heart, alors le cœur, avec l'hypertension, le cœur peut perdre à un certain niveau le rythme cardiaque. Et c'est là nous nous trouvons souvent à une situation de malformation rythmique. C'est-à-dire que le cœur ne fait plus son travail d'une manière appropriée. So, we can have arithmesias, we can have ventricular hypertrophie, or hypertrophie and dysfonction of failure of the heart. So, it's very important that can be caused by hypertension. And we can have arterial aneurysms, we can have dissection, we can have rupture. It's very important. We can have rupture in the vessels that provide blood to the heart to do what they're supposed to do and they don't do it effectively. And the effect on the kidney is very simple. So, the kidney cannot regulate exactly, cannot regulate expressions and everything and the fluids to the urine normally if they don't receive proper proficiency and if they don't receive a proper blood flow. So, the urine it's important that it's very important that we understand that the hypertension can affect our reins. The hypertension can automatically affect our reins. So, the system nerveux, the AVC is one of the results of the hypertension. Clear. The AVC is one of the results of the hypertension. Nous pouvons avoir des problèmes visuels avec l'hypertension. L'hypertension peut nous créer des problèmes visuels parce que les vaisseaux de la rétine ne peuvent ne pas fonctionner normalement dû à la manière dont le sang est propagé au niveau de la rétine. Alors, partagez cette vidéo s'il vous plaît parce que c'est important que nous puissions éduquer, nous nous éduquons et que nous puissions aussi sauver des vies parce que c'est l'un des objectifs capitales de ce que nous faisons actuellement. Nous devons éduquer les gens, nous devons former les gens à propos de ce qu'ils devons faire en principe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, à la fin, je vais vous demander de poser des questions. Maintenant, ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est de parler des facteurs qui nous prédisposent à l'hypertension. Et c'est très très important parce que j'ai reçu c'était inbox des gens qui étaient en medication depuis deux ans, trois ans, il y a des gens qui ont l'hypertension depuis dix ans. Alors, si jusqu'à preuve de contraire, l'hypertension, leur tension artérielle n'a pas baissé, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils ne font pas qu'ils devraient faire ou bien quelque chose qu'ils font qu'ils ne devraient pas faire. Et je pense que c'est très très important que nous parlons des risques, des facteurs qui déterminent cette condition compliquée de l'hypertension. Primer des choses, il y a la cigarette. Parce que si vous avez l'hypertension et vous voulez automatiquement adresser ce sujet, il faut vous préparer à changer drastiquement votre vie. La manière dont vous vivez. It's very important that to be, if you want to fight l'hypertension, you should be able to be ready to change your lifestyle. Lifestyle is very important. So, the first factor that I would like to emphasize is smoking. you have not to reduce how you smoke, but you have to stop. Because it is, smoking is a risk factor. It has been proven by so many studies and there's no doubt about it. Alors, le deuxième facteur c'est l'obésité. Quand votre, quand vous êtes obèse, là, vous avez du poids et, généralement, quand votre body max index est plus de 30, c'est-à-dire le body max index est quoi? C'est la calculation de votre poids et votre taille. Quand il est à 30 kg par mètre carré, là, vous avez, vous devez déjà faire attention. Obesity. Obesity is a risk factor. So, it's very important to control your weight. It's very important. Obesity is very important. and physical activities. Si vous voulez lutter contre l'hypertension artérielle, engagez-vous aux exercices physiques réguliers. Parce que les exercices physiques réguliers préparent votre cœur et régularisent votre battement cardiaque qui est très, très important. Donc, les exercices physiques, il y a des systèmes, par exemple, il y a aussi le diabète. Quand vous avez le diabète, alors, ça vous prédispose à l'hypertension artérielle. L'âge, il est sans doute, c'est prouvé par des recherches que quand vous prenez de l'âge, l'élasticité, l'élasticité de vos artères et de vos vaisseaux sanguins diminue et même disparaissent à un certain âge. Alors, vous êtes prédisposé à ce moment à l'hypertension artérielle et c'est très important que nous parlons de ça aussi parce que c'est un facteur qui, ce sont des facteurs l'âge, ce sont des facteurs. Généralement, les hommes qui ont plus de 55 ans sont prédisposés à l'hypertension artérielle et les femmes qui ont plus de 65 ans sont prédisposées à l'hypertension de l'hypertension. Donc, ce que je veux dire c'est que la maladie est un risque de la maladie quand vous êtes un risque de la maladie. La maladie est aussi un risque de la maladie. Donc, ce qui est important de savoir que l'âge est un risque de la maladie. Donc, les hommes qui sont 55 ans et les femmes qui sont 65 ans sont prédisposés à l'hypertension. Donc, c'est très important de savoir. Now, un facteur qui est très intéressant et qui affecte me, c'est la famille de l'histrie. Quand vous êtes prédisposés, votre famille est, si vous avez, une histoire de votre famille, vos parents, vos grands-parents ont fait l'hypertension, vous êtes prédisposés à l'hypertension. Donc, il n'y a pas de doute. Et, il y a d'autres facteurs qui sont très importants sont le stress. Le stress est un facteur très important aussi qui prédispose les gens à l'hypertension artérielle. Donc, le stress, il faut savoir essayer de manager le stress. Ce n'est pas facile, mais il faut essayer de manager le stress. Donc, je voudrais qu'à partir de ces risques facteurs, qu'on essaye de prendre un petit break parce que c'est très important. On prend un petit break, on va revenir pour faire une conclusion générale sur cette maladie impressionnante parce que elle est vraiment, c'est un silent killer. On va faire un petit break et on va revenir. préparez vos questions tout à l'heure et nous allons revenir sur ce... It's estimated that 29% to 31% of adults have hypertension. In the U.S. alone, that's roughly 80 million people. With obesity on the rise, hypertension cases will only continue to surge. So, what is hypertension and what can it do? Hypertension is consistently having either a systolic blood pressure greater than 140 mm of mercury or a diastolic blood pressure greater than 90 mm of mercury. Having high blood pressure increases the force exerted on your arteries, creating microscopic tears in the artery walls. Scar tissue eventually develops from the tears, creating crevices where particles of fat, cholesterol, and platelets will lodge into and cause plaque buildup. The arteries will narrow, preventing adequate blood flow through the area. Ultimately, the minimized blood flow can lead to stroke, vision loss, heart attack, kidney disease, and, for you young rabbits, sexual dysfunction. It can also lead to heart failure. Narrow arteries mean your heart will have to work harder to get blood flowing. This leads to an enlarged heart that struggles to pump blood. You'll end up running out of breath from doing even the simplest activities such as walking down the street. As for causes, there isn't just one, but instead, many risk factors that some might not expect. The clear ones are obesity, excessive alcohol, smoking, sedentary lifestyle, and excessive sodium. A not-so-obvious factor is your family history. In fact, you're twice as likely to have hypertension if either your dad or brother had a heart disease before the age of 55, or your mom or sister before age 65. Your personality can be a factor too, with hostile, impatient, or depressed individuals having a higher risk. And with so many seemingly innocuous or asymptomatic risk factors, hypertension has been rightfully dubbed the silent killer disease. So what can you do to deal with it? The first thing is good old exercise. Low to moderate intensity activities for 30 minutes three to four times per week is recommended. Brisk walks, gardening, or dancing the night away counts too. If 30 minutes is too tough, then split the workout to three 10-minute activities instead. And if you're up for it, doing more wouldn't hurt. Exercise has shown to lower your systolic blood pressure by four to six millimeters of mercury and diastolic blood pressure by three. It's estimated that 29 to 31% of adults have hypertension. In the U.S. alone, that's roughly 80 million people. With obesity on the rise, hypertension cases will only continue to surge. So what is hypertension and what can it do? Hypertension is consistently having either a systolic blood pressure greater than 140 millimeters of mercury or a diastolic blood pressure greater than 90 millimeters of mercury. Having high blood pressure increases the force exerted on your arteries, creating microscopic tears in the artery walls. Scar tissue eventually develops from the tears, creating crevices where particles of fat, cholesterol, and platelets will lodge into and cause plaque buildup. The arteries will narrow, preventing adequate blood flow through the area. Ultimately, the minimized blood flow can lead to stroke, vision loss, heart attack, kidney disease, and, for you young rabbits, sexual dysfunction. It can also lead to heart failure. Narrow arteries mean your heart will have to work harder to get blood flowing. This leads to an enlarged heart that struggles to pump blood. You'll end up running out of breath from doing even the simplest activities such as walking down the street. As for causes, there isn't just one, but instead many risk factors that some might not expect. The clear ones are obesity, It's estimated that 29 to 31% of adults have hypertension. In the U.S. alone, that's roughly 80 million people. With obesity on the rise, hypertension cases will only continue to surge. So what is hypertension and what can it do? Hypertension is consistently having either a systolic blood pressure greater than 140 millimeters of mercury or a diastolic blood pressure greater than 90 millimeters of mercury. Having high blood pressure increases the force exerted on your arteries, creating microscopic tears in the artery walls. Scar tissue eventually develops from the tears, creating crevices where particles of fat, cholesterol, and platelets will lodge into and cause plaque buildup. The arteries will narrow, preventing adequate blood flow through the area. Ultimately, the minimized blood flow can lead to stroke, vision loss, heart attack, kidney disease, and, for you young rabbits, sexual dysfunction. It can also lead to heart failure. We are... Bonjour encore. Thank you very much again for staying online. I really want to move on now. We will have to move on with this. Alors, je voudrais continuer en disant ceci. Voilà. Les modifications claires dont nous avons besoin quand nous avons l'hypertension artérielle, c'est-à-dire, et l'hypertension artérielle est effective quand nous sommes... nous avons un chiffre de 140 sur 90. Je vous ai déjà dit ça tantôt. Et je voudrais remercier ceux qui nous suivent actuellement encore, qui sont très... qu'aujourd'hui, nous parlons de l'hypertension artérielle, high ball pressure, which is a very, very important problem. And because it's a problem, I decided to talk about it. Et tout à l'heure, là, je vais répondre à certaines questions qui... qui peuvent, non seulement, aider les autres, mais je pense que c'est tout à fait important que nous puissions... voir dans quelle mesure nous allons donner des conseils aux gens. Les premiers conseils de conclusion que je dirais ici sont clairs. Voilà. Si vous avez l'hypertension artérielle, if you have high ball pressure, think about losing weight. If you know you are overweight. Parce que tu peux avoir l'hypertension artérielle sans toutefois être... overweight, sans toutefois être obèse. Aussi, très important, il faut automatiquement changer sa manière, son régime alimentaire. You have to change your diet. And there is a specific diet that was confirmed by a researcher, which is called DASH. You... Generally, that includes... that includes fruits. You eat more fruits and vegetables. And you have to avoid fat food. You don't have to consume food that has a lot of fat. You have to avoid that. It's very important. So you have to be able to eat vegetable, fruits, and low-fat food. So, it's very important. and one more thing that you will need to know is this. Completely avoid or reduce salt. Il faut automatiquement réduire la consommation du sel ou bien l'éviter totalement, si vous pouvez le faire. c'est très important pour le contrôle de votre condition d'hypertension. And effectivement, comme j'ai dit tantôt, il faut automatiquement voir dans quelle mesure vous allez vous éviter une vie sédentaire. C'est-à-dire que vous devez être en activité. Activité, vous mettre en activité sportive au moins 30 minutes par jour. C'est très important pour adresser ce problème d'hypertension. C'est-à-dire 30 minutes par jour d'activité physique est important. Alors, je voudrais aussi que vous compreniez que la consommation d'alcool c'est un facteur important dans le contrôle de l'hypertension artérielle. Il faut automatiquement réduire ou boire d'une manière modérée. So, please, these are lifestyles that I want us to know that can really affect our high blood. pressure. Losing weight is important. Changing our diet is important. Eating more fruits, vegetables, good. Reducing or completely eating, avoiding salt in our is right because salt has that capacity to retain water in our body. si le sel retient de l'eau dans notre corps et s'il y a plus d'eau dans notre corps, ça augmente notre pression, notre pression after, pression after. don't. It's very important. It's very important. We will have to be involved in physical activities. Physical activities will also help reduce our alcohol consumption. please, I would like to thank, I'm looking at, I would like to thank those who really follow me and encourage me on what we are doing. is Micheline Tanqua. Thank you for being online. Rasi, thank you. I really appreciate your support. Holy Spirit, Victoire, thank you. Mr. Ngi Jol, really appreciate being online. If you have any questions, Karine Messie from Strasbourg, thank you also. Serafin Yombo, thank you. I got a bunch of people I need to thank right here and please continue to follow our Sunday presentation. We talk about, each Sunday, we talk about a disease. If you have a suggestion for another disease, please, do not hesitate to suggest what you would like us to talk about. This is technically my own contribution to changing people's life through information and through exchanging knowledge, which is very important. I would like to thank you and thank you who follow me dimanche. Thank you André andré and Suzy Djecha if you have questions, I'm ready to respond to your questions. Allez-y, I'll take a few questions avant de partir. Comme je disais tantôt, vous ne devrez pas tendre et surtout quand vous avez déjà plus de 35 ans, essayez de checker régulièrement votre hypertension artérielle. Parce que cela ne se manifeste pas souvent par des septembre. Alors, c'est un saline killer comme on le dit et parce que c'est un saline killer, il est important de checker votre jour tout le temps. Il faut le faire. Checker pour savoir là où vous vous trouvez en termes de l'hypertension artérielle. Comme je vous ai dit tantôt, on l'appelle saline killer parce que des millions d'Américains, 50 millions d'Américains souffrent de ce truc et des milliards dans le monde. Alors, l'hypertension artérielle est très très importante. Je vous conseille de toujours checker votre hypertension artérielle dès que vous avez l'occasion et quand vous atteignez un certain âge, il faut automatiquement le faire presque 2-3 jours, chaque 2-3 jours pour savoir exactement à quel niveau vous vous trouvez. Parce que, comme je vous ai dit tantôt aussi, cela a des repercussions sur beaucoup de vos organes. Alors, Karine Mery voulait savoir, j'aimerais savoir si un choc peut provoquer l'hypertension. Oui, effectivement, un choc peut provoquer l'hypertension artérielle. Il y a ce qu'on appelle les tensions artérielles immédiates et ce qu'on appelle chroniques. Alors, vous pouvez, même une peur, si vous avez, votre battement cardiaque peut provoquer une hypertension artérielle immédiate qui peut se régulariser après, dès que vous êtes plus calme. Et c'est tout ça que vous allez voir automatiquement que quand on prend votre hypertension artérielle, on s'arrange que vous êtes reposé. Parce que si vous êtes hyper, si vous êtes un peu dans des conditions de tension, d'activité, il y aura une mauvaise lecture de votre rétension artérielle. Si vous avez des questions, posez-les. J'ai encore quelques minutes pour des questions. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Karine, Mery. un choc évidemment peut provoquer de l'hypertension intérielle. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Je suis un colère. Je suis un colère pour vous. Des questions aussi. Merci, Karine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que c'est important que nous puissions parler de cela et qu'on échange des expériences. Je suis un colère. Alors, je voudrais vous dire ceci aussi. Some of the benefits of the treatment are clear. Quand vous recevez un traitement approprié, voici les bénéfices très, très d'une hypertension. Alors, ça vous réduit les capacités ou bien ça vous réduit les conditions d'AVC. C'est-à-dire la fréquence d'AVC dans la communauté ou bien tu peux réduire énormément quand vous contrôlez votre hypertension intérieure, votre tension intérieure. Donc, ceci est très important. c'est très important qu'il faut contrôler votre hypertension artérielle pour éviter une fréquence élevée des AVC. parce que c'est très important. Nous avons d'AVC, nous ne consomment pas d'où ça vient. La majorité du temps, c'est de l'hypertension que nous tirenons pour courant. de l'hypertension la plupart des de l'hypertension que nous avons, nous ne savons pas que les raisons sont de la pression de la pression Donc, toujours vérifiez notre pression C'est très, très important que nous vérifiez notre pression élevée. Oui, Micheline, tu parles d'un... Oui, si la lecture de ton hypétension est 160 sur 65, je pense que c'est normal. C'est normal. Ce n'est pas que je pense. c'est normal parce que tu es dans la tranche, c'est tout à fait normal que tu puisses avoir l'hypertension 116 sur 65. Oui, je pense que c'est normal et il faut automatiquement le dire. Checker votre tension artérielle à n'importe quel moment parce que c'est important. La majorité d'AVC qui nous supprend, ça nous supprend parce que nous ne contrôlons pas notre... parce que nous ne contrôlons pas notre tension artérielle. Parce que la tension artérielle cause l'AVC. quand elle est très élevée et ça joue un rôle au niveau du système nerveux qui est très important. Partagez cette vidéo pour qu'on puisse éduquer les autres et sauver des vies. Le deuxième bénéfice du traitement de l'hypertension c'est ceci. Il faut être très clair dans le dessus. C'est les arrêts cardiaques. L'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque c'est aussi un problème qui est causé majoritairement par l'hypertension artérielle. c'est nous nous 20 kg et est important that we should be able to reduce that if you have questions on hablo pressure you can ask right now you can ask right now because today we are talking about hardware pressure elise merci je prends ta question la prise réglet du traitement du traitement d'hypertension peut-il causer un problème au niveau d'air oui effectivement les médicaments et ça dépend des médicaments comprenez mais les organes qui sont atteints avec du temps de l'hypertension sont ceux ci et je j'ai bien j'ai précisé là le coeur et les vaisseaux sanguins sont atteints avec l'hypertension fréquente le les reins parce que les reins les médicaments fait il faut les médicaments que vous prenions de l'hypertension vont faire vont vont au niveau des reins et essaye de faire que le règne régularisent les reins qui régularisent le volume de liquide dans le corps ce qui fait que les reins se commettent à travailler d'une manière d'excrétion des 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 donc les reins sont joueurs très important dans la régularisation du fluide dans notre corps ok et il faut aussi comprendre que les petits vaisseaux les artères qui qui fournissent la capacité qui fournissent de l'énergie au rein peut être atteint par le problème circulaire par le problème circulaire des du sang parce que il faut il faut reconnaître ici que les reins aussi sont constitués des artères des minimes artères qui permet leur fonctionnement et si déjà le sang la pression est élevée ça c'est à dire que cette pression affecte aussi ses artères au niveau des règles les reins maintenant sur peuvent se retrouver à ne pas fonctionner normalement donc il est important de il est très important de se mettre dans des conditions alternatives qui peuvent réduire notre pression artérielle c'est à dire quoi notre régime alimentaire notre vie sédentaire notre poids la manière la géance de stress nous devrions être capable de toucher ces modes de vie qui sont qui sont très très important et c'est ce n'est pas facile et it is not easy because it is not easy because hard block pressure sometimes involve so many commitments and when we succeed in working on those commitments we will reduce our heart block pressure so elise j'espère que j'ai répondu à ta question elise de bene j'espère que j'ai répondu à ta question et si si tu es satisfait ça c'est bien parce que c'est important de savoir que plus on est en sous médication sur médicaments plus ça a ce qu'on appelle les sites et fait c'est à dire les effets secondaires des médicaments ne sont pas tout à fait appréciable so it's very important to consider that side effect of medications are not that appréciable so if we are having hard work pressure we should find a way non elise ce que je dis encore le médicament c'est très important je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les médicaments les médicaments sont importants mais les médicaments permettent d'agir d'une manière chimique mais cela a des effets secondaires ce qui est important ce de combiner pour sortir des médicaments il faut changer notre mode de vie pour sortir effectivement des médicaments parce que dès que notre mode de vie change nous allons constater que les médicaments n'auront plus sa place nous devons éviter les égones les effets secondaires des médicaments parce qu'il y en a plusieurs et tout aussi dépend du diagnostic que nous avons en termes de pression de notre pression sanguin donc il ya et comme j'ai dit tantôt ça dépend aussi du diagnostic mais ce qui est important c'est déjà de de joindre à aux médicaments notre des certaines modes de vie qui peuvent nous un petit peu nous aider dans à réduire notre pression notre pression sanguine bon la question j'espère que elise j'espère que j'ai répondu à ta question je suis en train de que la prochaine question c'est jacqueline oui jacqueline qui dit ici si tu si je suis bien si je suis bien le traitement tu peux faire l'avc non non le traitement parce que généralement ce qui se passe avec l'avc c'est quoi ce que tu suis le traitement et quand tu as et tu suis le traitement tu prends les médicaments j'ai pas bien au niveau des médicaments tu prends les médicaments quand ta pression quand donc de ta tension artérielle baisse tu arrêtes de prendre les médicaments et quand tu arrêtes de prendre les médicaments la pression sanguine doit remonter et quand ça remonte ça remonte avec d'une avec une nervosité quand ça remonte ça remonte avec une ferveur et ça peut à ce moment là de créer un avc à n'importe quel moment parce que des parois artérielles ne prendront pas facilement cette remontée surprise de pression alors là où tu peux te remettre dans un avc facilement donc quand vous avez un médicament médicament de pression artérielle ne le laissez pas immédiatement revoyez votre votre médecin il va organiser un programme de réduction de dose parce que s'il ne réduit pas la dose et que vous arrêtez les médicaments immédiatement jacqueline j'espère que je vais répondre à ta question si immédiatement vous arrêtez les médicaments de libérations artérielles sans que le médecin vous arrange un programme de désodage c'est à dire de réduction de dose vous pouvez avoir l'avc immédiatement parce que la pression sanguine est énorme et vous avez arrêté les médicaments là maintenant ça vous crée ça peut vous créer trop de problèmes l'arrêt cardiaque comme je vous ai dit l'hypertension la majorité d'avc libérant d'arrêt cardiaque et tous ces sons des répercussions de l'hypertension artérielle donc j'espère que j'ai répondu à ta question jacqueline je vais prendre en cours des questions en ce qui concerne l'hypertension artérielle parce que voilà karine vient de poser une question là j'ai arrêté trois jours de prendre des médicaments j'ai eu j'ai eu une pression commencée dans ma tête effectivement et c'est là c'est comme ça que l'avc commence la pression que tu as eu dans ta tête c'est ceci il ya des médicaments que tu prends qui essaie de de relâcher ça relâche les parois des intérêts ça permet une circulation une circulation normale les médicaments vient relâcher ce qu'on appelle d'ailleurs ça promet ça relâche les vaisseaux ça relâche les vaisseaux qui est circulation normale mais si tu arrêtes le médicament pendant trois jours effectivement tu dois voir tu as eu les maux de tête parce que le sang était en train il y avait une pression de sang au niveau de ta tête et dans les artères et des vaisseaux crâniens c'est à dire les artères que non n'ont pas on était en une résistance faisait une résistance et à partir de là vous devriez avoir des maux de tête sérieusement parce que l'un des signes de l'hypertension artérielle je te rappelle je vous rappelle ici que l'un des signes c'est les maux de tête le matin derrière la tête si vous avez des maux de tête le matin chaque matin quand vous rêvez vous avez des maux de tête intenses ça c'est des signes d'hypertension artérielle qu'il ne faut pas prendre ça à la légère je rappelle encore ici que l'hypertension artérielle puisque ça se il dit ce ferait s you can really explain it to fresh or water pressure on the hole la pression d'eau dans les tueaux je vous explique un peu vous allez constater que quand il ya vous fait pression sur le tueux l'eau la pression d'eau est immense et c'est certain ce qui se passe dans le dans les artères et les artères quand il ya pression au niveau des vaisseaux il ya pression au niveau des vaisseaux sanguins il ya pression au niveau des artères le sang la pression va dans la pression est immense et je voudrais vous dire aussi un truc très important ici si vous avez des questions s'il vous plaît je suis encore là pour quelques temps pour les questions sur l'hypertension artérielle ne n'arrêtez pas vos médicaments si vous êtes sur médicaments sans recontacter votre médecin parce que si vous arrêtez vous vous mettez vous pouvez voir dans le cardiaque et l'avc immédiatement n'arrêtez pas vos médicaments même si votre pression baisse c'est bon bon voilà je disais tantôt tout à l'heure que je je disais tantôt tout à l'heure de ne pas arrêter dans toutes circonstances la prise de vos médicaments quand si vous prenez des médicaments d'hypertension n'arrêtez pas recontacter votre médecin même si votre pression artérielle baisse ça devient normal recontacter votre médecin il va trouver manière de taper il y a une manière il va vous redoser vos médicaments vous allez sortir de ces médicaments d'une manière graduelle c'est à dire on sort des médicaments tout doucement n'essayez pas de l'arrêter immédiat parce que si vous l'arrêtez immédiatement vous aurez d'autres problèmes so you don't have to just leave stop your medication even though your blood pressure is becomes normal you cannot stop immediately if you stop you are you are at risk of stroke or heart attack anytime or heart failure so what you can do is this you can you go back to your to your provider and then he will definitely find a way and tap your medication so that you can come out of it gradually carrying merci encore d'être là je je voulais préciser ici que karine est en ligne karine berri elle dit je me suis fait examiner par médecin merci beaucoup oui voilà c'est très important c'est ce que vous devez faire quand vous mais aussi je vous ai je vous ai dit ici qu'il faut automatiquement changer votre régime alimentaire changez votre régime alimentaire le régime végétarien est très bien en ce qui concerne un combat contre l'hypertension artérielle c'est à dire vous mangez plus de fruits plus de légumes et je pense que ça va beaucoup vous aider à reprenant votre votre tension artérielle normal si vous avez encore des questions je suis encore là pour quelques secondes si vous avez encore quelques questions it's very important we will change your diet when it comes to high blood pressure to control your blood pressure is very important now i am trying to summarize what we did today aujourd'hui nous avons parlé de l'hypertension artérielle si vous avez des questions vous pouvez mettre une box après si vous n'avez pas de question immédiat il n'y a pas de problème et j'ai choisi ce l'hypertension artérielle parce que je les trouvais personnels j'ai une histoire de famille hyper passion intérielle et moi je suis prédisposé à l'hypertension intérielle donc je pense que en m'éduquant j'éduque aussi d'autres et je change des vies à même moment ce que je sauve des vies pardon ce que je voudrais vous comprenez c'est que 3 millions des gens sont diagnostiqués de d'hypertension artérielle par an aux états unis 50 millions des gens ont l'hypertension intérielle aux états unis et 7.1 million des gens meurent d'hypertension artérielle meurent d'hypertension intérielle par an aux états unis donc c'est très important que nous parlons de cela et je vous ai déjà tantôt dit que si votre hypertension artérielle si les chiffres montrent que vous êtes déjà à plus de 140 sur 90 fait attention vous êtes en train de entrer dans l'hypertension intérielle si vous êtes à 140 sur 90 fait attention vous êtes déjà à la porte de l'hypertension intérielle et une fois une chose aussi que je voudrais merci wilfrey d'être là j'aimerais toujours que tu suivais un peu mais direct parce que tu es du domaine dont on peut s'échanger beaucoup de choses aujourd'hui une parlante d'hypertension intérielle je pense que tu n'as pas de question de vous fait parce que j'ai trop que j'ai trop peur de tes questions là je voudrais aussi faire savoir en ce qui concerne l'hypertension intérielle que vous devriez automatiquement le prendre constamment vous devez prenez les mesures de votre pour mesurer votre hypertension intérielle constamment parce que c'est un silent killer et beaucoup de gens pensent que ils sont dans des bonnes conditions mais subitement il ya un avc hard attack on ne comprend pas d'où tout cela vient mais parce que nous ne contrôlons pas notre hypertension intérielle et c'est tout à fait très important que nous puissions le faire so it's very very important to be checking your our blood pressure all the time because is a silent killer when it's high so please share this video let's educate let's learn let's save lives and this is the model of this program this program which is every Sunday at 4 p.m. we will talk about a certain moment vous pourrez bien l'être donc je je vous je vous exhorte à prendre vos mesures d'hypertension intérielle tout le temps et nous restons en contact merci encore pour pour cette connexion merci d'être là de m'écouter tous les dimanches et s'il vous plaît fait des suggestions envoyez moi un inbox s'il ya des choses à ajuster on le fera mais le plus important c'est de partager cette vidéo pour que les gens soient vraiment au courant de ce qui se passe et qu'on sauve des vies merci encore merci 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 80% de l'adultes ont l'hypertension. En l'Union alone, c'est environ 80 millions de personnes. Avec l'obésité sur le rise, l'hypertension de l'hypertension will only continue to surge. So what is l'hypertension and what can it do? L'hypertension is consistently having either a systolic blood pressure greater than 140 mmHg or a diastolic blood pressure greater than 90 mmHg. Having high blood pressure increases the force exerted on your arteries, creating microscopic tears in the artery walls. Scar tissue eventually develops from the tears, creating crevices where particles of fat, cholesterol, and platelets will lodge into and cause plaque buildup. The arteries will narrow, preventing adequate blood flow through the area. Ultimately, the minimized blood flow can lead to stroke, vision loss, heart attack, kidney disease, and, for you young rabbits, sexual dysfunction. It can also lead to heart failure. Narrow arteries mean your heart will have to work harder to get blood flowing. This leads to an enlarged heart that... can only be found in the terminus of the heart that may�도 not allow for an artery to raise your heart. So that is, the beginning, the ehrlich픽, To the heart, the heart can also be found in the heart, Now you take one to make a point. There may be a point where you are not there. The heart can be found in the heart where you are not there, the heart can be found, the heart can be found in the heart, the heart can be found in the heart. It's a very important thing that you are able to increase Sous-titrage ST' 501